Générique ... Bienvenue à tous. Cela s'apparente à un dénominateur commun, à toutes les grandes villes africaines, à toutes les capitales africaines. Le défi du logement, du logement décent pour tous, semble être la chose la mieux partagée en Afrique, la situation est préoccupante, au point où on préfère plutôt parler de la crise du logement sur le continent. Le Togo n'est pas épargné, malgré une volonté affichée des pouvoirs publics et quelques initiatives pour tenter de trouver une solution. Le problème reste entier. Nous allons en parler sur ce plateau avec M. Alexandre Dessouza. Vous êtes le président de la Fédération togolaise de l'immobilier. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Dessouza. Bonjour, merci. Alors, M. Dessouza, première question. Peu de gens sont en désaccord sur le fait que l'Afrique est en train de sombrer dans ce qui est appelé la crise du logement. Comment peut-on l'expliquer ? Oui, en effet, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est une réalité dans nos pays, au Togo et ailleurs, dans la sous-région et toute l'Afrique d'ailleurs. Je pense que c'est une mauvaise réponse à la question du logement, c'est-à-dire ou à la programmation démographique, à l'évolution des villes. Donc, ça n'a pas eu lieu à temps. Et donc, du coup, vous voyez, quand la population a augmenté de près de 40% ces dernières décennies, je parle de la population urbaine et périurbaine dans toutes les villes africaines. Donc, la solution urgente devrait être la solution du logement. Or, la programmation des villes n'a pas réellement suivi ce rythme d'évolution de la démographie. Voilà ce qui fait que nous sommes effectivement dans une crise de logement et comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas une question togolaise, tout simplement, c'est une question africaine. Alors, ça veut dire que l'urbanisation n'est pas maîtrisée sur le continent ? L'urbanisation, ça veut dire que les réponses n'ont pas été apportées à temps. Tout simplement. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez, si je prends le cas du Togo et de la plupart des pays en voie de développement, vous voyez, les populations créent leurs propres villes avant que la voirie, les services de base ne leur courent après pour aller s'installer. Alors, donc, c'est vrai que ce n'est pas totalement maîtrisé et je pense qu'à l'heure actuelle, les gouvernants ont pris conscience de ce fait et travaillent sur le sujet. Les estimations indiquent que la population de l'Afrique en 2050 aura doublé. Sommes-nous en train d'aller vers une aggravation de ce problème lié au logement sur le continent si les choses restent telles qu'elles se présentent aujourd'hui ? On pense que les choses ne resteront pas telles qu'elles. Une aggravation, on arrivera quand même avec les réponses fortes que chaque gouvernement dans la sous-région… Je parle plutôt de la sous-région parce que je maîtrise mieux l'espace UEMOA, donc les réponses qui sont apportées. Alors que dans le reste de l'Afrique aussi, ils ont leur propre système, mais aussi ils apportent des réponses. Et justement dans l'espace UEMOA, quelle réponse ? C'est vrai que dans l'espace UEMOA, la crise… En fait, on pense qu'il y a un besoin, une pénurie de pratiquement plus de 800 000 logements annuels et donc le Togo en fait partie. Et si vous voulez bien, nous sommes actuellement, au moment où je vous parle, en atelier, en atelier sur un projet d'assistance technique du Don Ida concernant le financement de logements abordables dans l'espace UEMOA. Et donc le Togo en fait partie. Et nous étudions en ce moment même deux projets sur le Burkina Faso et le Togo. Donc vous voyez, on pense que les réponses, les gouvernants sont à la recherche de solutions à ce problème et bientôt, on ne pourra pas résoudre définitivement cette crise de logement. Le gouvernement seul ne suffit pas, n'arrivera pas. Et c'est pour ça que même les partenaires privés sont invités dans le cadre de partenariats avec le gouvernement. Partenariats publics privés. Partenariats publics privés, PPP, voilà. Monsieur de Souza, l'immobilier et le logement, vous en faites une préoccupation, comme vous le dites depuis quelques années au Togo. Comment vous décrivez la situation dans votre pays, le Togo ? La question du logement. Oui, la question du logement ici est pareille à ce qui se passe, un peu comme je l'ai dit, dans l'espace UEMOA. Au Togo, on avait estimé qu'à l'horizon 2020, il fallait 50 000 unités. Il y avait des projets qui ont commencé, donc c'est une expérimentation, on a vu des difficultés sur certains projets. Et aujourd'hui, le gouvernement réadapte la situation pour accélérer cette production de logements. Et actuellement, comme je vous le dis toujours sur ce projet, il y a deux sites pilotes qui sont en cours. Le site d'Aplau-Sabado avec 1,8 hectare et le site d'Alavé avec 13 hectares. Donc, qui sont en cours ? À Sagado, il y a déjà les fondations en cours. Et justement, le conseil, la mission d'appui, le conseil vient apporter son expertise, son aide à l'accélération de la production des logements sociaux sur ces zones-là. Alors, à l'heure où nous parlons, à combien peut-on estimer ce besoin en logement pour les populations, surtout les plus vulnérables ? Oui, ce besoin, ce n'est pas seulement pour les populations vulnérables, mais bon, on sait quel type de logement en majorité. C'est vrai, on sait les types, ce qu'on appelle F3, où les deux chambres-salons sont les plus demandées à 80%. Et les autres se répartissent les 20% qui restent. Donc, voilà, c'est des ménages, c'est des couples qui en demandent le plus, donc 80% pour les types de deux chambres-salons. Et donc, voilà, comme on estimait qu'il fallait une production annuelle de 20 000 logements, on sait qu'au bout de deux ans, trois ans, on pourra quand même réussir à atténuer la pénurie. Vous voyez, c'est la pénurie qui crée, en quelque sorte, la crise. Il y a plus de demandes que d'offres de logements dans le pays. Monsieur Dessouza, l'ONU Habitat estime qu'au cours des deux prochaines décennies, il y aura plus de personnes vivant dans les villes que dans les zones rurales. Comment freiner ce que certains ont pu appeler le drame du développement des articulés ? Comment freiner ? Vous voyez, aujourd'hui, il faut peut-être penser au retour, c'est-à-dire aux environnements agricoles, etc., aux villages, tout simplement, ce qu'on a appelé l'exode rural, penser à créer des infrastructures, créer, surtout investir dans l'agriculture, parce que, vous voyez, quand il y a plus de monde, ça veut dire qu'il y a plus de bouches à nourrir également, et on occupe les terres sans pouvoir trouver une solution appropriée à cela. Donc, bon, ce n'est pas réellement une question liée au logement, mais c'est une question de politique publique, tout simplement. – Une question de politique publique, aujourd'hui, quand on parle des logements, les prêts hypothécaires sont soit indisponibles, soit hors de la portée de la plupart des populations. Est-ce que l'État peut agir ? Si oui, comment ? – Voilà, l'État est en train d'apporter une réponse, on l'a vu tout à l'heure, mais au niveau des banques, vous savez, les banques aussi sont des sociétés privées, et tout ce qui est privé cherche à investir et à faire… – Du profit. – Du profit, mais les banques ne viennent pas pour prendre des risques. En réalité, le problème qui se passe ici, comme ailleurs en Afrique, c'est le problème de garantie. Quelle garantie offre le prêteur, celui qui vient pointer de l'argent ? Quelle garantie il apporte à la banque ? Voilà ce problème. Or, on sait que la majorité de la population travaille dans le secteur informel. Aujourd'hui, la banque peut vous prêter une certaine somme, et puis demain, vous disparaissez, on ne vous retrouve plus, etc. Donc c'est la même situation qui se passe également dans le logement, quand on voit les propriétaires et les locataires, donc les propriétaires qui exigent des normes garanties avant de laisser leur bien à un locataire. C'est la même chose. Le propriétaire qui investit de sa poche ne veut pas prendre des risques ailleurs. Par exemple, ce risque-là est limité. On limite, je prends l'exemple de la caution, à un mois de caution ailleurs, tout simplement parce que, oui, vous fournissez des garanties. Par exemple, un contrat de travail en CDI, une fiche de paye et d'autres garanties, peut-être des cautions solidaires, c'est-à-dire d'autres personnes qui vous appuient dans la constitution du dossier de logement. Et donc, ces garanties n'existant pas ici, que ce soit au niveau du prêt ou au niveau de l'accès au logement, c'est un peu compliqué. Donc, il faut arriver à trouver un mécanisme pour qu'on allège la difficulté des populations à l'accès au logement. – Et quand on sait qu'au niveau du foncier, il y a un peu de la pagaille, si on peut le dire comme ça. – Oui, mais vous l'avez vu, depuis quelques années, les choses se régularisent. Oui, il y a un temps pour faire les titres fonciers, ça durait, mais depuis 2018, avec le nouveau code foncier domanial, vous avez vu les choses. C'est vrai qu'il manque encore des décrets d'application pour accélérer le processus, mais les choses s'accélèrent. Aujourd'hui, on arrive petit à petit à saigner le paysage et à tirer des investisseurs dans le pays. – Monsieur Dessouza, la politique des logements sociaux est apparue comme un début de solution, mais eux encore sont loin d'être accessibles aux plus nécessiteux. Est-ce qu'il faut repenser ce modèle de logements sociaux en Afrique ? – Oui, en effet, il faut repenser ce modèle, et gravement. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie également de l'objet, de l'objectif de l'étude que nous sommes en train de faire avec la mission de l'UMOA. Ce n'est pas seulement d'accélérer la production, mais c'est repenser des modèles, mais aussi les adapter à chaque situation, à chaque pays. Pour les prêts, par exemple, si on prend les prêts classiques aussi, on sait que tout le monde n'a pas accès au crédit, faute de garantie dont je viens de parler. Alors, on prévoit des mécanismes qui soient hors institutions traditionnelles, banques, etc., qui peuvent toucher également les ménages à faible revenu. Mais en même temps aussi, c'est le coût du logement social qu'il faut penser. Ce coût, c'est vrai que la première expérience qui a été tentée a été finalement hors de prix, mais en Afrique, on a vu des logements sociaux. Oui, ce logement social, il était à combien ? Bon, c'était un peu hors de prix. Ça dépassait le cadre. C'est-à-dire que quand on parle de logement social, il faut fixer un minimum et un maximum. En réalité, des pays en Afrique ont réussi à produire des logements sociaux pour autour de 7 millions. Alors, le maximum doit se situer autour de 12 millions de francs CFA. Et c'est ça qui est calculé pour que tout le monde puisse avoir accès à ce qui est dit social. Maintenant, quand ça dépasse les 12 millions, on réfléchit, on est dans un autre... Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, les ménages ne peuvent pas forcément, facilement y avoir accès. On construira toujours pour les plus riches. M. Dessouza, face à la flambée des prix des matériaux de construction, dans certains pays comme l'Afrique du Sud, on a plutôt pensé à des technologies de construction alternatives. Est-ce que ces initiatives peuvent-elles être expérimentées dans nos pays ? Oui, ces initiatives sont expérimentées. D'ailleurs, ici, il y a le centre du logement qui expérimente plusieurs techniques. On utilise un peu le BTC, la terre stabilisée et autres pour essayer de construire. En effet, il faut voir. Hier, même, on parlait du coût de ces nouvelles technologies adaptées. Parfois, ça peut revenir plus cher que la technologie traditionnelle qu'on utilise. Mais nous laissons cela un peu à la discrétion des promoteurs parce que dans le cadre, toujours, de ce projet de partenariat PPP, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours imposer aux promoteurs quel type de matériaux utiliser. Le promoteur cherche d'abord à faire une économie pour pouvoir créer des logements à bas coût. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de ce partenariat, l'État intervient pour assurer une partie, pour faciliter l'accélération ou la construction de ces logements aux promoteurs immobiliers. Mais alors, est-ce que c'est pour dire qu'on ne peut pas toujours s'en tenir à la brique et aux mortiers traditionnels ? – Si, on peut toujours. Après, je pense qu'il y a une politique de coût aussi qu'il faut pratiquer. Vous savez, dans plusieurs pays de la sous-région, les matériaux sont subventionnés. Si ce n'est pas les matériaux, ou la douane, l'importation de certains produits sont subventionnés. Bon, alors, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait agir. Parce que, quelque part, aujourd'hui, quand on parle de... Est-ce qu'il faut dire stop à l'augmentation des prix ? Parce que, oui, ça, on n'a pas abordé ce sujet. – Oui, justement, et là, vous plaidez pour une diminution de ces prix de matériaux. – Oui, si on plaide pour... En réalité, si les pouvoirs publics subventionnent une partie des matériaux, ils pourraient peut-être aussi dire aux investisseurs privés, etc., limiter quand même l'impact, ou voilà, le coût des logements, etc. Donc, tout ça va dans l'avantage des populations à faible revenu. – Monsieur Dessouza, avoir un logement est une chose, avoir accès à un logement décent en est une autre, et c'est la plus importante. Comment relever ce défi de logement sociaux, de logement décent pour tous ? – Oui, c'est un travail... C'est un chantier que nous menons concomitamment. Vous savez, il y a d'abord, d'un côté, la production de logements, voilà, on s'appelle à cela, et aussi le logement décent. Et donc, je pense plutôt que le logement décent doit être beaucoup plus surveillé par des organismes, un peu comme notre organisme, la Fédération Togolaise de l'Immobilier, mais aussi par les communes. C'est dans les communes que c'est plus facile de surveiller la décence, c'est plus facile de contrôler l'habitat au niveau des communes que par... Mais il faudrait peut-être créer, je n'en sais rien, un cadre général, une loi par rapport à cela. – Monsieur Alexandre Dessouza, merci d'être passé sur ce plateau. – C'est moi qui vous remercie. – Vous êtes le président de la Fédération Togolaise de l'Immobilier. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – de la Fédération Togolaise de l'Immobilier. – Sous-titrage Société Radio-Canada